La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dino Talk Raptors vs. Raptors vs. Celtic pour ce match 2 des demi-finales de conférence. On va revenir un petit peu sur le match 1 et surtout aborder beaucoup ce match 2 en compagnie de notre ami de Celtics FR. Salut, comment tu vas ? Yo, ça va et toi ? Ça va très bien, malgré la défaite. On va espérer que les Raptors vont se relever. Avec nous également, on a Max de Raptors Belgique. Salut Max ! Salut Mike, salut à tous ! Alors, comme on fait tout le temps, pour commencer, dites-moi un peu quelles sont vos impressions sur cette rencontre. J'imagine côté Celtics, beaucoup de satisfaction. Franchement, très satisfait. Le plan de jeu a bien été imaginé. Les joueurs l'ont respecté. Et honnêtement, même en analysant un peu la série, les faiblesses qu'on aurait pu imaginer de notre côté, Brad Stevens a réussi à bien boucher les trous, si je puis dire. Donc vraiment, c'était très satisfaisant. Oui, on peut dire Brad Stevens qui a pris le dessus sur Nick Nurse dans ce match 1. On se rappelle d'Alex qui avait souligné le duel des coachs dans l'avant-match du match 1. Pour l'instant, ça fait 1-0 pour Brad Stevens. On va attendre la réaction de Nick Nurse. Max, de ton côté, quel est ton sentiment après ce match ? Moi, je ne suis pas certain que ce soit Brad Stevens qui ait pris le dessus sur Nick Nurse. Je dois l'avouer qu'après un peu plus de 3 quarts temps, j'ai coupé le match parce que j'avais un peu le somme, comme certains disent. Moi, je pense que le plus gros problème, tout simplement, dans le match hier, c'était tout simplement un gros blowout et un manque d'adresse très flagrant. surtout dans le premier quart temps et si on regarde les boxcores, c'est dans le premier quart temps qu'on prend 16 points de retard et que le match est déjà quasi terminé. On se prend 39 points, on a mal défendu et en plus de mal défendre, notre adresse à 3 points, elle est juste catastrophique dans ce premier quart temps. Je crois qu'on met 4 paniers à 3 points sur 12 et on est à 8 sur 22, je vois même ici, si on compte les 2 points en plus. Donc, on a envoyé des briques et des briques et des briques et je ne suis pas certain que ce soit un problème dans la confrontation à Nick Nurse contre Brad Stevens. Donc, voilà, maintenant, on aura la confirmation dans le match 2. Moi, j'ai discuté un peu avec un pote qui est fan du Celtic, justement, qui lui disait qu'il l'avait plus vu comme un gros blowout des Raptors, même si le Celtic a joué sérieusement. Voilà, moi, un peu mon point de vue sur ce match qui vient de se dérouler. Je te rejoins un petit peu dans le fait qu'il va falloir attendre le match 2 pour vraiment prendre la température de cette série. On sait que tout ce qui s'est passé dans la semaine, ça a beaucoup joué dans la tête des joueurs. Je pense aussi que les Celtics ont réussi à mieux évacuer tout ça et côté Raptor, ça n'a pas été le cas. Les joueurs n'ont pas voulu en faire une excuse, bien sûr, forcément, mais je pense que ça a joué quand même. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'en fait, ça fait deux fois de suite contre les Celtics. C'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que comme je l'ai dit dans l'après-match, on s'était dit après le match de classement, OK, il n'y avait pas d'enjeu, on a un peu laissé filer le match. Et le problème, c'est qu'ils l'ont fait une deuxième fois. Cette fois, on peut encore trouver une excuse, mais par contre, on va tout de suite rentrer dans ce deuxième match. Dans ce deuxième match, par contre, il n'y aura pas d'excuses. On va tout de suite commencer avec le point sur les effectifs, mais je pense que, vous allez me le dire rapidement, à commencer du côté des Celtics, je crois qu'il n'y a pas de blessés après ce match. C'est les mêmes absents qu'annoncés depuis le début de la série. Oui, c'est les mêmes joueurs, juste un petit point sur Kemba, qui avait l'air de s'être fait un peu mal pendant le match 1. Brad Stevens a rapporté tout à l'heure qu'il est à 100%, que l'entraînement s'est bien passé et qu'il n'y a aucun souci. Mais sinon, à part ça, dans l'immédiat, il n'y a rien d'autre à noter. Oui, c'est vrai, Kemba Walker, dans un choc, avec Pascal Siakam, qui s'était tenu l'épaule. Bon, bonne nouvelle côté Celtics. Côté Raptors, Max, il n'y a pas eu de bobo après ce match 1, et on a vu un Kyle Laurie qui a retrouvé toutes ses sensations au niveau de sa cheville. Oui, pas de bobo physique, peut-être un bobo mental pour certains. On verra la réaction demain, quand on se prend une belle gifle, ça ne peut que faire réagir. Donc, moi, je pense que ça ne peut faire que du bien. On a eu une bulle un peu trop facile, avec une fin de saison régulière assez bonne. Et puis, une série face à Brooklyn qui s'est déroulée mieux que prévu. Tout le monde disait peut-être 4-1 ou autre, on a fait un sweep. Donc, on est venu peut-être avec trop de confiance et on n'a pas entamé ce match comme il fallait. Et je pense que demain, à part Patrick Mako et Brissette qui sont de nouveau absents, on n'a pas de grosse absence au niveau de l'effectif. Parfait, on rentre tout de suite dans les clés de cette rencontre. Côté Boston, pour toi, que va-t-il falloir faire ? J'imagine que tu vas me dire qu'il va falloir refaire la même chose, c'est sûr. Mais sur quoi voudrais-tu mettre l'accent ? Pour revenir rapidement sur les points faibles qu'on avait réussi à boucher un peu. En fait, de base, les deux points faibles que je pouvais noter, c'était notre faiblesse à attaquer les défenses en zone. Et c'est ce qui a été proposé pendant le premier quart de temps. Et justement, je trouve qu'on s'est très, très bien débrouillé. Les joueurs ont été très bien préparés pour justement attaquer cette défense en zone. Et ensuite, sur toute la saison, notre défense en transition était catastrophique. Et on sait très bien que dans cette série, le jeu en transition va être absolument capital. Et en fait, justement, ce qu'il faut absolument changer, c'est le nombre de ballons perdus. On perd 22 balles sur le match, ce qui est énormissime. Vraiment, 22 ballons perdus, c'est très rarement arrivé cette année. contre 14 pour les Raptors, du coup, ce qui est plus ou moins une moyenne. Et du coup, je dirais, autant on s'est bien débrouillé malgré 22 ballons perdus en proposant une bonne défense en transition. Mais là, vraiment, le point qu'il faut absolument changer, c'est les ballons perdus. Tatum a été beaucoup trop light, beaucoup trop nonchalant. Surtout pendant le début de match, au moins de contact, il perdait la balle. Là, je vois aussi Marcus Smart qui perd 5 ballons. Daniel Thaïs qui a fait plusieurs marchés dans le match, qui en perd 4. C'est des ballons qu'il ne faut pas perdre. Voilà, on a eu de la chance d'être à droite pendant le match, ce qui nous a permis de gagner. Mais si l'adresse ne suivait pas, les 22 ballons perdus auraient pu nous coûter le match. Du coup, je pense que sur le match 2, il faut juste prendre soin de la balle. Beaucoup plus prendre soin de la balle, surtout. Parce que, vraiment, par rapport à la série contre les Sixers, si je regarde bien, de tête, il y a un match où on ne perd que 6 ballons, des choses comme ça. Donc, j'étais un peu étonné du nombre de ballons perdus. Justement, il faut un peu retourner sur le droit chemin. Maxime, quelles sont les choses à améliorer ? Il y en a beaucoup, mais sur quoi tu as envie de mettre l'accent ? De la dureté physique, pas de la non-salence, comme on a pu en voir parfois chez Fred Van Vliet, chez Pascal Siakam. Peut-être que moi, je commencerais peut-être avec Ibaka, parce que quand je vois Gazol sur ce premier match, j'aime bien Marc Gazol. Mais là, il était vraiment aux abonnés absents. Il cherchait la balle, il cherchait sa position. C'était difficile, quoi. Autant, Ibaka a beaucoup apporté. Je pense que la mobilité de Thaïs est plus compatible avec Ibaka. Et si Marc Gazol doit sortir du banc, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Je pense que Nick Nurse doit s'ajuster. Il faut jouer beaucoup plus physique et jouer sur de la... Et essayer de vite scorer rapidement et de se mettre en confiance. Oui, c'est ce qu'a noté Fred Van Vliet aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit, en fait, les Raptors ont eu un problème de rythme. Ils ont commencé beaucoup trop vite, par contre. Ils se sont précipités. Et après, ensuite, en revanche, ils ont été trop lents dans le tempo. Donc, il va falloir trouver cette bonne carburation. De toute façon, moi, j'ai tendance à avoir confiance dans l'équipe qui a montré qu'elle était capable de rebondir. Je ne pense pas qu'on fera deux matchs de suite avec une adresse aussi exécrable, quoi qu'il en soit. Ensuite, il va falloir voir quel Boston on va affronter. C'est sûr que s'ils continuent à punir la défense de zone dans les coins avec autant d'adresses, ça va continuer à être compliqué parce que je ne vois pas un changement drastique de défense. Ça a marché pendant toute la saison. Normalement, tu pars du principe qu'une équipe ne va pas être sur sept matchs aussi à droite de loin. Il va falloir voir. De toute façon, on attend beaucoup de ce deuxième match pour avoir plus de clarté, en tout cas sur la suite de la série. Voilà, pour avoir plus de clarté, plus de certitude, plus de choses à analyser. Parce que c'est vrai que ce match, comme tu l'as dit, ça a été un blowout. Et quoi qu'il en soit, on ne peut pas voir la suite de la série sans avoir ce match 2. Parce que si le match 2 est similaire au match 1, là, je commencerais vraiment à m'inquiéter. On peut vraiment se diriger vers un sweep. Si les Raptors se font trois matchs de suite contre les Celtics comme ça, ce que je doute, je pense que là, ils vont réagir. Mais si vraiment le match 2, ce n'est pas mieux, dans ce cas-là, il faudra vraiment donner du crédit à Boston pour sa défense. Mais si ce n'est pas mieux, il y aura du souci à se faire. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Mais il faut vraiment le dire quand même. Parce que ça fait quand même dommage contre Boston. Après, contrairement à une série de play-off habituelle, l'avantage du terrain, il ne vaut pour moi pas grand-chose. Là, théoriquement, on joue chez nous, mais c'est juste des panneaux publicitaires qui changent et pas grand-chose d'autre pour les joueurs. Donc, on pourrait encore être mené 2-0, ça ne changerait pas grand-chose. Sauf si on ne s'ajuste pas et qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'adresse et au niveau du jeu. Mais l'avantage du terrain et les matchs de l'homicide extérieur, ça ne va rien. Donc, on est sur des séries où tout peut tourner n'importe quand, je pense. Oui, à ce niveau-là, c'est clair. De toute façon, je ne suis pas défaitiste dans le sens où s'il y a une défaite contre Boston et que les Raptors jouent mieux, c'est clair que ça ne sera pas fini. Je disais juste que si on voit la même équipe avec les mêmes qu'on a vus depuis deux matchs contre Boston, là, on aura du souci à se faire. On va enchaîner tout de suite avec les duels à suivre. Quels sont les duels que tu vas suivre côté Celtics ? Je serais plutôt, premièrement, ce serait Siakam versus Everybody, puisque Game 1, il y a eu énormément de défenseurs différents sur Siakam. Et je pense que la défense collective doit juste reproduire la même chose. C'est-à-dire, par exemple, Kemba qui provoque un passage en force, des choses comme ça, des shoots ratés. Et ça, vraiment, la défense collective contre Siakam va être vraiment primordiale pour répéter la même chose. Et ensuite, je crois que je ne l'avais pas dit. J'étais plus sur Kemba contre Lowry. Mais là, je serais plutôt Smart contre Van Vliet. Et encore une fois, ces défenses contre-attaques, je ne parle pas de l'attaque de Smart sur la défense de Van Vliet, mais justement de la défense de Smart sur l'attaque de Van Vliet. Parce que Van Vliet, quand on regarde 2 sur 11 à 3 points, je ne regarde pas énormément les Raptors, mais je doute que ça lui arrive souvent. Donc Smart, il faut qu'il s'attende clairement à ce que Van Vliet revienne le couteau entre les dents. Et ça va être lui qui va s'occuper de Van Vliet. Si Van Vliet ne met que 10 points, c'est grâce à Smart. Et s'il en met 30, c'est à cause de Smart. Donc il faut absolument que Marcus soit au rendez-vous pour vraiment bloquer cette source de points. Je voulais revenir sur la similitude entre les deux équipes, parce qu'on voit les deux coachs qui ont un peu la même philosophie défensive, avec le fait d'envoyer plusieurs joueurs en défense sur Siakam. C'est exactement ce que tentent de faire les Raptors avec Tatum. Je voulais juste faire le parallèle. Et je pense que, comme tu l'as dit, ça sera Siakam versus Everybody. Et Max, de ton côté, quels sont les duels que tu vas suivre ? J'imagine que tu dois attendre un réveil de Siakam qui a quand même été pas mal critiqué sur ce match et ces derniers temps aussi. On attend le meilleur passe que Siakam. Ce ne sera pas difficile. Il a été quand même assez transparent. Il a raté. Il a mis des paniers beaucoup trop courts. Ça n'allait pas du tout. Il était en manque de rythme. Mais aucun spin move, rien du tout. Il a juste tenté des choses qui étaient très compliquées. Et maintenant, moi, j'attends aussi que Nick Nurse s'ajuste un petit peu. Parce que de ce que j'ai vu hier, c'était Van Vliet s'occupait beaucoup de Jason Tatum. Et de ce que je voyais, il était à chaque fois mangé question de taille, en fait. Parce que Van Vliet, il est beaucoup plus petit que Této. Donc, j'espère qu'on va changer un peu cette défense-là. Je pense qu'au niveau gabarit, un Marcus Smart ou un Kemba Walker correspond plus au gabarit de Van Vliet. Donc, moi, j'attends des ajustements aussi vis-à-vis de la défense de Nick Nurse. Mais oui, clairement, Pascal Siakam doit clairement évoluer dans ce match 2. Alors, je te suis complètement confiant pour la défense. En fait, j'ai déjà remarqué ça pratiquement sur tous les matchs. Nick Nurse prend le pari de mettre un petit sur Tatum. Mais je pense que c'est dans l'optique de faire des switches. Et pour que sur les switches, ce soit un grand qui se retrouve dessus. Mais ça n'a pas forcément bien marché. Notamment, on se rappelle du tir au buzzer à la fin du troisième quartan. Où Van Vliet, comme tu le dis, il est dépassé par la taille. Il n'y a rien d'autre. Il défend bien. Mais quand le gars, il fait une tête et demie de plus que toi, tu ne peux pas faire grand-chose. Moi, j'aimerais voir Oji Anunobi sur Tatum. Je ne comprends pas pourquoi Oji n'a pas la tâche de défendre le meilleur joueur adverse. Il a fait du bon boulot sur Jalen Brown. Mais clairement, on sait que la menace numéro 1, c'est Tatum. Donc, j'aimerais voir Oji sur lui. Il a eu quelques passages sur lui. Je me rappelle notamment un moment où il fait une grosse défense. Il le force à prendre un tir à 3 points plutôt forcé. Et qui est raté d'ailleurs. On va suivre ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur les ajustements défensifs de Nurse. En espérant qu'ils s'adaptent et qu'ils nous proposent autre chose que les petits sur des plus grands queux. Et qui souvent sont en difficulté. Pour finir, on revient. On va voir si notre ami de Celtic CFR a encore du nez. Il nous avait dit Marcus Smart en Factor X. Il avait vu tout à fait juste. Pour toi, quels sont les Factor X pour ce match 2 ? Pour moi, dans le premier carton du Game 1, Jalen Brown a vraiment bien performé. Franchement, c'est limite la clé de voûte de l'écart qui a été créé en début de match. Mais en revanche, sur la suite du match, il n'a vraiment été quand même pas catastrophique. Mais il finit le match à 6 sur 18 et 3 sur 9 à 3 points. Alors qu'il a clairement commencé le match mieux que ça. Du coup, moi, j'attends quand même une performance de Kemba à peu près similaire. Et moi, j'aurais deux Factor X. Mais comme dit, le Factor X qui est pour moi le plus important, c'est Jalen Brown. Parce qu'aussi Smart, il faut aussi s'attendre à ce qu'il mette moins de points. Après, qu'il soit aussi efficace dans les occès de cœur du jeu, ça, on s'y attend. Mais qu'il mette moins de points, ça, c'est presque une certitude. Du coup, j'attends vraiment Jalen Brown. Quand je me rappelle des performances de Jalen Brown face au Raptors, il me semble qu'une fois, il en met 30, une autre fois, il en met plus de 20. Donc là, je l'attends vraiment au tournant. J'attends un gros match de sa part où, justement, peut-être que la défense de Nick Nurse va peut-être plus, du coup, plus regarder Smart et vraiment le considérer comme une vraie menace. continuer son gros travail sur Taita, mais empêcher Kemba de faire 10 passes décisives de nouveau et d'être aussi précis qu'il l'a été. Et justement, je pense que c'est Jalen Brown qui peut y trouver son bonheur. Et franchement, il faut qu'il soit au rendez-vous. Après, sinon, disons en double Factor X, je mettrais Taita. Parce que Taita, on voit, il finit à 21 points, 9 rebonds, 9 sur 18 au tir, c'est bien. Mais le premier quart-temps, il est catastrophique. Le premier quart-temps, il ne marque pas, il me semble. Ou alors, peut-être à la fin du quart-temps, je ne me rappelle plus trop, mais son premier quart-temps, il est à vomir. Du coup, il faut vraiment que... Là, je pense qu'avec la deuxième mi-temps, il est bien entré dans sa série psychologiquement. Même les ballons qu'il a perdus, c'était plutôt en début de match. Là, je pense qu'il est bien entré dans sa tête psychologiquement. Il est bien. Du coup, il faut qu'il continue sur le Game 2 et qu'il montre ce qu'il nous a montré depuis février. Et voilà. Sinon, je reste sur ces matchs-là, je mets mon billet sur Jalen Brown. Parfait, on finit avec toi, Max. Moi, j'attends mon facteur X, ce sera Norman Powell. Il a joué pas mal de minutes dans le match 1, mais il était assez peu en vue. Il marque 10 points et il prend un rebond. À chaque fois, juste avant les playoffs, on dit toujours « Ouais, playoff Powell ! » Les commentateurs, ils s'emballent. Moi, je veux un playoff Powell pour ce deuxième match de la série. Donc, j'attends au moins de lui qu'il double presque sa performance par rapport au match 1. Et moi, j'ajouterais, je continue à croire en Marc Gasol et j'attends un gros Marc Gasol. Il a montré sur une action au poste qu'il pouvait enfoncer un peu Thaïs. Je pense qu'il faut… Alors, je sais que c'est plus vraiment le jeu à NBA actuel, mais je veux voir quand même 3-4 ballons au poste sur Marc Gasol en début de match. Nick Nurse a montré qu'il pouvait le faire de temps en temps pour le relancer. Alors que ça se finisse par des paniers de Gasol ou par des passes décisives, mais je veux voir plus de jeux passer par Gasol. Je veux le voir mettre son empreinte sur ce match-là. Voilà. Alors, ça se trouve, ça ne sera pas du tout le cas et vous allez rigoler de moi. Mais je prends le pari qu'on va avoir un bien meilleur Marc Gasol sur ce match 2. En tout cas, je l'espère. Eh bien, je pense qu'on en a fini avec le tour de ce match 2. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. La rencontre du coup est à 17h30, heure canadienne, ce qui fait 23h30 du côté de chez vous en Europe. Merci à tous de nous avoir suivis. Et comme on dit, let's go Raptors. Let's go Raptors. Let's go Silchix. It's over, ladies and gentlemen.